Salut tout le monde, c'est Gabriel Morrison, avec mon gars Don Brun, ça va ou quoi mon gars ? Tranquille, tranquille, on est là, on est bien. On est où en fait là ? Là ici, on est chez moi, enfin on est chez nous on va dire plutôt ici. C'est les communautés des gens du voyage, le Niglo, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un nom qui a été donné depuis avant ma naissance déjà. C'est ici que j'ai tourné mes clips, c'est ici qu'on vit, on est en communauté. On peut voir un petit peu tout autour, voilà, il y a des camions de travail, il y a des bennes, il y a tout. Ici vraiment on est tous cousins, cousines et tous entre nous. C'est ça mon gars, mais je voulais te présenter aussi un petit peu. Moi Don Brun, rappeur gitan, comme je le dis souvent. Voilà, je représente la communauté des gens du voyage, je fais du rap par passion, aussi par détermination de vouloir percer aussi aujourd'hui. Il n'y a pas plus à dire. Bienvenue chez nous, entre les voleurs et les coupeurs, je représente tous les manouches à travers tes écouteurs. Tu sens la lourdeur, on a sorti les quads. On a les mêmes, dégaine que dans Suicide Squad. T'as fait plein de clips ici, là, ici même là où on est. Ici même là, tu vois ici, regarde, il y a le rond central. Et moi, quand j'organise un clip, en général, ce que je fais, c'est que comme j'ai fait Bienvenue chez nous, j'ai mis tous les voitures autour, tous mes cousins autour avec. Moi, j'étais dans le rond central en train de rapper, un peu comme si c'était le ring de boxe. Et puis, ouais, c'est ici que j'ai fait la majorité de mes clips. J'ai fait sous plusieurs angles. J'ai fait des scènes là-bas, j'ai fait des scènes ici. Après, là, t'as une cité juste à côté, j'ai fait des scènes avec dedans. Parce qu'ici, en fait, on vit en communauté un petit peu avec tout le monde. Nous, il n'y a pas que gitans, on est avec tout le monde, en fait. On a été élevés avec tout type de personnes, tout ce que tu veux. Nous, il n'y a pas de racisme, etc. Il n'y a pas de tout ça chez nous. Contrairement à ce que les gens peuvent croire. C'est ça, t'as commencé quand ? T'as commencé comment le son ? Alors, le son, j'ai vraiment commencé, avant, je n'aimais pas le rap. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, à la base. J'étais jeune. J'étais jeune, quand j'ai commencé à m'intéresser au rap, avant, je détestais ça. Limite, pour moi, c'était plus du charabie ou autre chose. Et un jour, je suis tombé sur une musique de sniper, sans repère. Et moi, comme je suis un enfant de parents divorcés, de base, forcément, la musique, elle m'a touché. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Mon cousin que t'as vu tout à l'heure, lui, je faisais du son avec. On a fait des petits trucs ensemble, etc. Et puis, ma passion dans le rap, en fait, elle a grandi. Elle a grandi dans le truc. Et puis, on a fait les... Voilà, moi, aujourd'hui, je suis là. Et puis, j'avance dans le rap tout doucement. C'est comme ça que ça monte tout doucement, quoi. Récemment, t'as fait un clip où t'as même invité Seth Gekko aussi. Ouais, Seth Gekko, elle est venue ici, ouais. Seth Gekko, elle est venue. Ça s'est fait sur un coup d'hasard. Je l'ai croisé. Je l'ai croisé dans un centre commercial. Je l'ai croisé... Ça, c'est mon fils, ça. Je l'ai croisé dans un centre commercial. Et puis, j'ai été le voir. J'ai été le voir. J'ai discuté un petit peu avec. Il m'a donné sa parole. Il m'a dit, il sera là tel jour pour le clip, etc. Et puis, voilà, il a tenu parole. Et puis, il est venu. En plus, c'est un mec du secteur, lui. Ouais, de base, il est de Saint-Holomon. Après, il avait déménagé. Il était parti en Thaïlande. Il est resté des années et des années en Thaïlande. Du coup, après, il est revenu dans le secteur. Il a ouvert un barlou burger, un truc de tatouage. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis, maintenant, il est dans le secteur. Mais on ne le croise pas souvent. Franchement, c'est pour le croiser. Je ne sais même pas. J'ai même eu de la chance de le croiser déjà. Vas-y, mon ref. Montre-nous. Montre-nous l'intérieur d'une caravane. Je vais te faire montrer celle-ci là-bas. Tu vas voir. Ça, c'est limite. C'est la palace. Et c'est comment, frérot ? Tu vas voir. Tu vas dire, ah ouais. C'est comme ça, la caravane, à l'intérieur. Après, ils ne sont pas tout à fait comme ça. Parce que tu as toujours les modèles anciens. Tu as les modèles adressants. Tu as un peu de tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, tu vois comme ça, tu te dis, c'est quoi ? C'est une cabane, ça. Ouais, ça a l'air bien de l'intérieur, franchement. C'est quoi le meilleur modèle de caravane, selon toi ? Après, on va dire, tu as les FN. Pour moi, les meilleurs, ça reste FN et ta Bair. Après, tu as Caravellaire. En fait, tu en as plein. Tu en as plein. De toute façon, déjà, ici, tu peux voir, il y a plein de modèles. Déjà, là, tu as un Caravellaire. Là, tu as un FN. Là, tu as un Ta Bair. Là-bas, tu as un Starkman. En fait, tu en as plein. Tu en as plein de modèles. Mais les meilleurs modèles, pour moi, ça reste FN et Ta Bair. On va dire, c'est le plus vendu chez les Voyageurs. Ça, c'est les petits couzes. Ils sont là, ils sont... La route sur la place. Il y a du soutien un peu pour les rappeurs ici. Ça se soutient bien. Franchement, le fait que, déjà, moi, déjà, les gens, ils savent que c'est ma passion. Ils savent que je rappe. Ils sont beaucoup présents. Tu vois, ils ne sont pas du genre à, mettons, à... On va dire, ils ne s'en foutent pas. Je ne sais pas trop comment on dit. Oui, oui. Mais ils n'en ont pas rien à foutre. Alors, ils viennent, ils donnent du soutien, etc. Tu as bien vu pour mon clip. Il y avait des gens, là, j'ai un nouveau clip qui va sortir. Il y a des gens aussi, etc. C'est quand ils s'investissent vraiment avec moi, en fait. Et limite, si je fais un son qu'ils disent c'est pourri, il vient de me voir, mais il est pourri ton son, là. Ah, ici, on est franc. En fait, le langage de parole, il est franc. Là, tiens, regarde, pour l'instant, tu peux voir ici. Ici, il y a des algéco. Là, tu es chez ma mère, tu peux rentrer. C'est... Voilà, tu as vu, c'est convivial. Ah, bah oui, oui, oui. Ça, toi, ça, tous les voyageurs, pratiquement tous les voyageurs au monde, ils ont un camion comme ça. Ça, c'est les outils de travail, ça. Ah, ouais. C'est la base. C'est la base, voilà, c'est la base. T'as un frérot à nous présenter, là, ou quoi ? Alors, ça, c'est... Bah, c'est... C'est le début. C'est le début, voilà. C'est le début. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure que j'ai commencé le rap avec une personne, c'est avec lui. C'est avec lui, lui, à la base, il avait un petit pavillon, là, juste à côté, dans la cité, on appelle ça la cité. Euh... Allez, lui, lui. On était dans sa chambre, et puis, on écrivait, on a... Le premier son qu'on avait rapé, c'était sur Audacity, c'est ça, hein ? Ah, c'est juste... Ah, ouais, les moyens du bord, hein, vraiment. Ah, bah, de toute façon, oui, c'était les moyens du bord. Le micro, il tenait... On le faisait pendre. Non, c'est pas vrai. C'était les caques. Ouais, mais il était cassé, le micro. On le faisait pendre. C'était boule, j'ai... Ah, c'était... C'est la belle époque, ça, la belle époque. Ah, ouais, c'est la belle époque. Maintenant, tu vas où, toi, du coup, maintenant, pour enregistrer ? Je vais te faire montrer, viens voir. Ah, t'enregistres ici aussi. Ah, bah... Envoyer du bord ou pas envoyer du bord, hein ? J'ai envie de faire ça, c'est le confinement. Parce que tous les studios, ils étaient fermés, etc. C'était galère. Fabrication maison. Ah, là, fabriquation maison. Ouais, il est bien, ouais. Regarde, le petit micro, un rode, petit ordinateur, et puis voilà, on se met ici, on écrit, on rappe, et puis tu vois la musique que j'ai fait, Bienvenue Chez Nous, où il y a cette gueco dedans. C'était ici, hein ? C'est ici. Ça tue, ça tue, ça tue. Tu t'enregistres tout seul, du coup ? Ouais, bah, ouais, pas besoin de personne, nous. Ouais, et... Des bouillards, des bouillards, voilà. Ça donne envie un peu aux gens d'ici de rapper, là, ou quoi ? Maintenant qu'à le studio, tout ça. Je sais pas si... Pas spécialement, non, parce qu'après, voilà, le rap, après, c'est une passion. Après, peut-être les petits, ouais, les petits... Les petits, les petits, ils aiment ça. Bah, tiens, c'est bon, elle a fini de réjouir ça, j'ai hésité. Nous, on dit pas caravane, on dit camping. Ah, ouais, ouais. Tu vois, on a un langage un peu différent de ce que les gens, ils disent, en général. Par exemple, nous, entre nous, on se dit pas gitans. Tu vois, par exemple, on dit on est des voyageurs. Ouais, voyageurs, ça, c'est... Tu vois, par exemple, voilà. C'est ça, nous, on dit gitans parce que c'est les gens, c'est le mot, en fait, qu'ils nous ont attribué, en fait. Là, regarde, bah, tu peux rentrer, là. Tu vois, voilà à quoi ça ressemble une caravane à l'intérieur. Ah, oui, c'est propre, hein. T'as vu ? Franchement, classe, quoi. Ça paraît pas, hein, pour toi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, après, il y a... Bon, là, t'as un frigo. Là, bon, là, ma mère, elle l'utilise pas, mais t'as la douche, en général, parce qu'on a des douches à l'extérieur, donc... Ah, il y a des douches aussi à l'extérieur. Ouais, il y a des douches à l'extérieur, ouais. Il y a des douches, parce qu'en fait, comme ils nous ont fait cette place ici, là. Bah, tu vois, regarde, alors, en fait, t'as vu. Comment ils ont fait cette place ici, à l'époque ? Bah, ils nous ont mis des douches et des toilettes, tu vois. Donc là, tu vois, là, t'as la douche, ouais, t'as une petite douche, machin, tout ça. Puis après, là, t'as une toilette. Ben, voilà, c'est... C'est un petit truc propre, tu peux fumer, tranquille, hein. Ouais. Au moins, du coup... Non, mais ceux qui disent, ouais, les gitons, ils vont dans les bois, machin, c'est pas vrai. Il y a des voyageurs qui viennent des fois dans ma ville et tout, ils me disaient qu'ils bougent pas toute l'année. Il y a une partie de l'année, ils restent sédentaires et une autre partie, ils bougent un peu. En fait, comment ça se passe en général ? Bon, là, après, là, il y a la crise sanitaire, il y a le Covid, etc., donc c'est un peu plus compliqué. Mais en général, non, on bouge pas toute l'année, c'est pas vrai ça. Ça, c'était... Si avant, quand j'étais petit, on n'était pas vraiment en place. On bougeait... Là, on est suivi par tous les petits, là. Ah, ben, ils tombent morts, eux, ça. Ouais, avant, quand on était jeunes, de base, même moi, j'ai fait d'école en école. Je me suis retrouvé à une école à Berck, après, une école là-bas, une école là-bas, etc., etc. On n'était pas vraiment sur place. On bougeait un petit peu à gauche, à droite, en fait. Et du coup, maintenant, on va dire, on est plus sédentaires, on a plus une adresse fixe que des carnets forains. Avant, c'était des carnets forains. C'était un truc où tu devais signer toujours un commissariat pour dire que, voilà, tu étais dans cette ville-là actuellement, etc., etc. C'était ça, en fait. C'était pour savoir vraiment où tu étais, et que l'État sache exactement où tu étais. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, ça, c'est notre adresse fixe. On passe toute l'hiver sur place. Et l'été, quand les beaux soleils arrivent, on prend les caravanes et puis on part jusqu'à Lourdes, au Sainte-Marie-de-la-Mer, etc. Ah, ouais, ouais, ouais. Voilà, on va dire que c'est un peu le pèlerinage, si tu préfères. C'est quoi le meilleur endroit où tu es allé, du coup, toi ? Il n'y en a pas de meilleur endroit. Ah ouais ? En fait, quand tu passes d'un endroit à l'autre, là-bas, c'est beau, là-bas, c'est beau, là-bas, c'est beau. J'ai plein de beaux souvenirs et je n'en ai pas un plus beau que l'autre, en fait. Mais le plus beau souvenir, ça reste quand tu pars, en fait. Tu vois ? Tu découvres des villes, etc., etc. À l'époque, tu avais la mairie qui nous ouvrait des places, c'était eux, en fait. Ils savaient qu'on allait venir, donc ils nous ouvraient des places pour, tu vois, pour qu'on s'y mette et pour ne pas qu'on bloque les routes ou autre. Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Il y a pas mal de mots qui existent que chez les voyageurs. Genre niglo, raclo, tout ça. Est-ce que tu as des petits exemples à dire à ceux qui ne connaissent pas déjà ? Raclo, gajo, etc., on va dire, ça, c'est plus un mot pour dire une personne qui n'est pas un voyageur, tu vois ? Ça, c'est, voilà, comme on va dire, regarde, regarde, raclo, là-bas, là. Ça veut dire que lui, c'est pas un voyageur. On le sait, nous, tu vois, que c'est pas un voyageur. Nous, on se reconnaît autant à l'attitude qu'à la démarche qu'au Parlement, etc., tu vois ? Après, il y a aussi des insultes. Il y a des insultes où, par exemple, à la fin, on met le mot mort. Ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais dire à un voyageur. Ça, c'est honnêtement, c'est pas pour dire dans la caméra ou quoi que ce soit. C'est des machins, ça peut... Nous, tu ne nous verras jamais appeler le 17 pour dire on porte plate, on fait ci, on fait ça. On ne marche pas comme ça. Une personne qui viendra nous insulter, insulter, par exemple, des proches qu'on a perdu, ça peut se finir très mal. Ça peut se finir vraiment très mal. Bon, du coup... Voilà, il y a des insultes. Après, nous, nos façons de parler, on est un peu... C'est quoi notre façon de parler à nous ? C'est de l'argot. L'argot ! Voilà, c'est ça. On parle un peu à notre façon. Et puis, du coup, c'est pour ça que les gens, des fois, ils ont du mal à nous comprendre. Ça, le français a arrangé à notre chose. Ouais, voilà, on va dire, si le français ne l'aurait inventé, c'est comme ça que tout le monde parlerait. Voilà, si tu préfères. Et justement, dans les voyages un peu, dans tous les endroits où tu es allé et tout, est-ce que tu as des petites anecdotes à nous dire ? Des trucs qui ont pu t'arriver ? Après, il n'y a pas vraiment d'anecdotes spécialement. Moi, ce que je me rappelle, si on parle de trucs quand j'étais petit, par exemple, quand j'allais dans une école, le fait que j'étais un gitant, je ne me faisais pas taper par deux, trois personnes en même temps. Il fallait juste me défendre. Ah ouais, un gitant à l'époque, c'était galère. C'était un poison. Et encore, même aujourd'hui, il faut dire la vérité. Pas pour la plupart des gens. Quand je regarde les commentaires, par exemple, sur les clips, les cancers de la France, les ceci, les cela, etc. Ils pensent que nous, si on s'arrête sur un stade de foot demain, par exemple, c'est pour emmerder les gens. On sait que ça va emmerder les gens, mais on n'est pas là pour le faire. On ne peut pas s'arrêter non plus en plein milieu de la route, si l'État ne veut pas nous donner une place. Tu fais quoi ? Regarde, nous, on est ici. Regarde, si on a la chance d'être ici, c'est qu'on n'emmerde pas les gens. C'est que si tu nous donnes une place, on s'installe, on est d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Et si demain, on n'a pas ça, on se met où ? Ah bah oui, logique. Tu vas faire quoi ? Tu vas attendre qu'ils te donnent un appartement ? Pour avoir un appartement, déjà, un appartement, on ne veut pas vivre personnellement. Mais il y en a quand même qui ont choisi de vivre dans un appartement. Ils ont mis combien de temps à avoir l'appartement ? Ils ont mis 3 ans, 4 ans. Tu vois ce que je veux dire ? La plupart des gens, ils sont au RSA, il ne faut pas croire. Donc, ils viennent à PL, etc., etc., appartement. Ils ne te le donnent pas comme ça. Il faut dire la vérité. Il faut que tu aies un salaire de ministre. Et là, tu l'auras directement, ton appartement. Donc, si nous deux, on n'a pas ça, honnêtement, on va se mettre sur un stade de foot où on va bloquer des routes. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Il n'y a pas 36 000 solutions. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne un peu. Justement, moi, en Espagne, j'ai déjà fait des vidéos avec les rappeurs gitans de là-bas. C'est un mode de vie différent un peu, quand même, d'ici, je crois. Je ne sais pas trop comment ça se passe en Espagne. Parce qu'ils sont plus déjà dans les appartements aussi, de ce que j'ai vu. Je crois que j'ai déjà vu un reportage. C'est un peu une grande cité avec les immeubles. C'est ça, hein ? Et puis, ils sont tous en bas. Oui, ben voilà, nous, c'est différent. Ça, voilà, nous, par exemple, pour dire nos mots à nous, on appelle ça une place désignée. On n'appelle pas ça un camp de gitans. Si nous, on dit un camp, c'est pour que les gens, parce que c'est leur mot à eux, alors on essaye d'employer leur mot à eux. Mais entre nous, on ne dira jamais, viens, on va se faire un tour au camp, quoi que ce soit. Ça n'existe même pas, ça. On ne l'a jamais dit de notre vie, de base. Entre nous, on ne le dit pas, en tout cas. Sinon, toi, un petit peu pour les clippers aussi, tu fais comment ? Quel clipper tu prends ? Moi, je prends Easy Play. Easy Play, franchement, j'ai commencé avec lui. C'est le premier que j'ai connu. C'est le premier que j'ai connu. Il a été venu me faire mon premier clip, c'était Evil Me Test. Parce que les autres, c'était moi qui les avais fait moi-même avec les moyens du bord. A l'époque, si tu prends mon premier clip, bienvenue dans mon igloo, je l'avais clippé avec un D500. Et je l'avais monté avec Movie Maker. Tu l'avais fait tout toi-même ? Ah oui, j'avais tout fait moi-même. J'étais jeune, j'avais 17 ans. Moi, aujourd'hui, j'en ai 29, donc ce n'est plus pareil. Et après, quand j'ai commencé à trouver, je ne sais plus où, comment je suis tombé sur lui ? J'ai dû tomber sur lui sur Internet ou par hasard. Je suis tombé sur lui par hasard. Il est venu, il a hésité. Tous ces potes, ils m'avaient dit quoi ? Oui, ils m'avaient dit, moi. Ils m'avaient dit, ces potes, ils m'avaient dit, « T'es un malade, tu vois où il y a les gitans, tu vas te faire racketter, ils vont te prendre ta caméra, ils vont te prendre ci, ils vont te prendre ça. » Ça fait plus de 5 ans que maintenant, je clippe avec lui. Ah bah oui, comme quoi. Moi, maintenant, je travaille bien avec lui. Je n'ai aucune raison d'aller voir ailleurs, personnellement, de chercher un autre clippeur ou quoi que ce soit. Moi, lui, c'est lui maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, même si demain, je signe un contrat, tout ce que tu veux, ça sera quand même lui. Ça ne sera pas tes clippeurs. Ils ne me sont pas tarés de quoi ? De toute façon, il sait faire le travail aussi bien que c'est un professionnel, de toute façon, donc il fait le travail bien. Moi, quand je quête mes clips, je suis satisfait. Et s'il y a un truc qui ne va pas, hop, on change et c'est fini. La place là, en fait, je crois, si je ne me trompe pas, parce que nous, on ne bouge jamais. Je crois, si je ne me trompe pas, je crois, c'est une fois tous les 6 mois, il faut sortir. Ah ouais ? Parce qu'eux, ils font les trucs dans les normes ou je ne sais pas quoi. Mais une fois, on est sortis une fois. Ils ont passé un coup de karcher sur les places. Et nous, on peut le faire un coup de karcher. On n'est pas des illettrés de la vie pour passer un coup de karcher. On est tous les jours chez nous, c'est propre. Et là, ils ont fait des sortes de petites maisons. À la base, ça, c'était plus pour les anciens, pour les vieux. Mais tu as vu, après, avec le temps, ça passe, machin, ceci, cela. Ça, c'est des petits, ça. Les petits, c'est réalisé, avec les ballons, les machins. Parce qu'ici, je t'explique, c'est le terrain à tout. Ici, ça joue au foot, ça joue au basket. Si demain, ça se bat, ça va se battre ici. Ah, ici, c'est... Ça joue bien au foot chez les voyageurs ou quoi ? Ça joue bien au ballon ? Franchement, franchement, tu en as, ils sont forts. Tu as vu mon cousin que tu as vu tout à l'heure, là ? C'est un tueur. Ah ouais ? Bah, franchement, il y en a... De toute façon, d'ici, déjà, c'est le meilleur. On va pas se mentir. Je crois que Gignac, c'est un voyageur, il me semble. Alors, j'ai écouté ça. Mais après, moi, je ne le connais pas personnellement. Donc, je ne peux pas t'affirmer que c'en est vraiment un. Il paraît. Il paraît que c'en est un. Ça, c'est chez mon oncle. Ouais, ouais. C'est une interview. Salut, l'interview. Bonjour. Nous, notre pays, c'est la France. Donc, on y vit, puis on essaye d'avoir notre confort à nous. Et là, tu peux pas me dire que tu n'as pas du confort. Tu as une petite cible. Ouais, il y a ce qu'il faut. Tu as un petit camping là-bas. Là, tu as la petite maison. Et c'est propre. Tu vois, il n'y a pas de... Et tu vois, c'est un petit peu comme ça partout. Tu vois, contrairement à ce que les gens, ils peuvent penser... Ouais, il y a trop de préjugés sur... Voilà, quand on y est, les préjugés, c'est quoi, c'est... Ouais, les jetons, c'est des voleurs. Ah ouais, c'est vrai, tu as des jetons, c'est des voleurs. Mais il n'y a pas que les jetons qui sont des voleurs. Ouais, il y a du tout. Quand tu vas en prison, est-ce qu'il n'y a que des jetons dans la prison ? Ah non. Bah non, voilà, c'est ça. Après, je ne veux pas te mentir. Moi, ma mère, elle a beaucoup volé pour nous. Apprenez quoi ? Aller dans le magasin, il n'y a pas beaucoup d'argent, de la viande. On mangeait. Ah, quand c'est nécessaire, c'est... Ah bah, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Après, voilà, il y a des bons et des mauvais partout. C'est ce qu'il faut se dire avec. Et les gens, ça, ils ont du mal à comprendre. Pour eux, du moment où tu vas en caravane, ils vont dire, ouais, tu es un jeton, un poison de la société, tout ce que tu veux, machin. Parce que, voilà, ils ne comprennent pas que nous, on a une façon de vivre qui n'est pas la leur. Mais en fait, la façon de vivre, c'est juste que nous, en fait, on vit en communauté, on est beaucoup familial, on est très protecteur de nos enfants, et on dort dans des campings, voilà, dans des caravanes, pour ceux qui... Voilà, si je peux me faire comprendre. On dort dans des campings, voilà, c'est ça, en fait. Ouais, bah oui. Et moi, demain, on va passer une soirée, t'inquiète pas qu'on sera exactement à la même enseigne, on sera... Ah ouais, il y en a beaucoup, ils disent aussi, ça, je l'avais dit, j'avais fait, mais je ne l'ai pas vu sur ça. Il y en a beaucoup, ils disent, ouais, les femmes, c'est des commis, ceci, cela, etc. C'est des bons à tout faire. Ça, c'est pas vrai, ça. Moi, je t'explique, ma femme, tu la vois, c'est une reine. Tout ce qu'elle veut, j'y prends. Après, moi, je suis son roi, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah oui. Voilà, c'est ça. Après, voilà, le seul truc, nous, on a une petite philosophie, chez nous, c'est que la femme, elle, elle entretient les tâches ménagères, et l'homme, il travaille pour la famille. Ça veut dire que nous, il n'y a pas deux comptes. C'est pas, par exemple, moi, c'est pas mon argent, c'est mon argent, et ma femme, son argent, c'est son argent. Non, tout ce qui est à moi, c'est à elle. Tout ce qui est à elle, c'est à moi. Moi, je n'ai jamais demandé de Séviens à l'aider à travailler, et moi, d'un autre côté, je ne ferai jamais la vaisselle. Tu vois ce que je veux dire ? Tiens, tu vas interviewer ma femme, tu lui poses la question, c'est comment, elle va te dire, j'ai tout ce que je veux. On a chacun un rôle attribué, voilà, c'est ce que tu préfères. Et ça, c'est chez tous les voyageurs pareils. Voilà, t'as mon beau-père. Bonjour. Bonjour. C'est lui qui est marié avec ma mère. Voilà, mon cousin qui est venu tout à l'heure. Salut, c'est un cousin. Et ça, meilleur copain depuis au moins trois jours. Au moins trois jours. Ça va regarder le match, là, ce soir, je vois. Alors là, je t'explique. Nous, Français, ma soeur, elle est française, et mon beau-frère, elle est portugais. Alors là, je ne te dis pas, si on gagne ce soir, ils sont morts. Ah oui. Il est mort, les gars. Tu vois quoi comme score, toi ? Moi, un petit 2-1, moi, je dis. Ouais, 2-1, c'est ce que c'est. Ouais. Je pense un petit 2-1 pour la France. Égalité, attention, là. Le Portugal, il est fort. Il n'y a plus de petite équipe. Non, c'est plutôt lui, le connaisseur. C'est plutôt lui, c'est pas moi. Mais j'adore la France. Par contre, lui, tous les pronostics, ce que tu veux, lui connaît. Non, ouais, je veux que je vous... Tu vois, ça, quête. Là, lui qui arrive, ça, c'est mon père. Ah oui. Lui, il a une tête de cabochard. C'est mon père. Et puis, je te fais pas montrer les cicatrices de son corps. Chez nous, c'est convivial. Ouais, c'est convivial, ouais. C'est convivial, on est beaucoup famille. On est toujours entre nous. Même si on se prend la tête, ça ne dure jamais vraiment longtemps. On se reparle demain. Oh, deux trois mois. De trois mois, ouais. Non, on se repart. Deux, trois coups de poing, une cuite et je t'aime, mon cousin. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ah, ben, lendemain, on doit tous se remettre à 8 heures. On a fait ça, là. Pourquoi qu'on a fait ça ? On a fait ça. On a dit bien, on a dit en train. Allez, allez, vas-y, viens. Et puis, après, ils ont trop bu, ils se rebattent. Quand ça boit, ça se boit. Et après, quand c'est Aja, le cousin, il s'exculpe le soir. Mais mon cousin, tu veux bien se dire... Voilà, c'est un petit peu comme partout. Enfin, ça, je ne sais pas. Mais c'est un petit peu comme partout. On vit les verres les uns sur les autres, alors forcément qu'il y a des confits après. Ouais, c'est sûr. Ce n'est pas des confits comme tu crois, tu vois, ce que j'ai dit. C'est Amical. Voilà, qui aime bien, chatille bien. Voilà. Alors, Don Brun, qu'est-ce qui se passe ici, là, du coup ? Ça montre comment un voyageur, il travaille. Ce qui travaille le plus un voyageur, c'est la ferraille. Et là, on regarde. On va voir. Voilà, voyageur, comment tu travailles ? Voilà. Il récupère la ferraille, il va la vendre dans les chiffonniers, on appelle ça comme ça, c'est des chiffonniers. Voilà, on regarde. Ils sont équipés. Ouais. Alors là, tu nous emmènes chez toi, du coup ? Regarde, là, tu vois, tu as un AGCO. On rentre à l'intérieur. Voilà, regarde. Tu peux voir que c'est convivial, c'est propre. On a même eu la Play I5. On lâche et son contenu, on n'a pas le choix. Et regarde, tu vois, on est bien. C'est le petit coin tranquille. Regarde, regarde, regarde. Attends, viens voir. Regarde. Mais bon show au début, on a la fibre. Elle est où ? Ah ouais, on a Internet, on a la fibre pour un atout. Ah ouais, non, c'est bien. Et puis les petits, ils sont pas malheureux. Regarde, regarde. Ils ont même... Regarde, regarde. Ils ont même les boîtiers d'Algérie. Les petits sont pas malheureux. Des tonnes de jouets ici. J'ai une cabane derrière, il y a des jouets. Parce que nous, les petits, on en fait des... C'est nos priorités. Tu vois, on est très protecteurs de nos enfants et c'est nos priorités. Tu vois, là, vas-y, tu peux rentrer. Tu vois, là, c'est notre petit lieu de vie. Voilà, on est là, on est cool. Bon, ça, c'est Dragon Ball Z, c'est parce que moi, je suis fan. Je suis un fan de DBZ. Ça, moi, je suis une famille recomposée, donc ils sont chez leur mère. Et là, tu vois, ça, c'est la caravane de mes filles. Ok, ok. Tu vois, ça, c'est leur petit peu de vie à eux. Tu vois, c'est convivial, c'est bien, tout est bien organisé. Ils ont aussi internet, ils ont tout. Franchement, on peut pas dire qu'un gitan est malheureux, c'est pas vrai. Ouais, c'est sûr. Ah, j'aime de la vie. J'aime de la vie, un gitan, il est pas malheureux. Un gitan, il aime sa vie. Moi, demain, tu me dis, tiens, je te trompe tout ça contre un appartement, ceci, cela, tout ce que tu veux dans Paris, machin. Jamais de la vie, moi, je reste ici. Ouais, bah ouais. Mais après, le but, le but, c'est d'avoir son propre terrain à soi pour poser ses caravanes, être à sa petite maison, ceci, cela, et toujours être entouré de la famille. Nous, c'est ça le truc, c'est qu'on veut vraiment être entouré de la famille. Tu vois, c'est plus important. Salut mon gars, derrière question de la vidéo, celle-là, je l'ai dit dans toutes les vidéos, elle, c'est quoi ton équipe de foot préférée ? Franchement, mon équipe de foot préférée, honnêtement, c'est, je ne suis pas trop concentré sur le foot de base, tu vois. Après, moi, je suis un Français, donc en termes de pays, c'est la France. Mais après, avoir une équipe spécialement, je ne suis pas plus concentré sur le foot. Maintenant, tu vas me dire quel est ton combattant préféré, je vais te dire Roy Nelson. Ah ouais, ouais. Voilà, tu vois par exemple, moi, je suis plus concentré sur l'UFC. Après, chacun son truc. J'adore jouer au foot, j'adore regarder le foot, mais ce n'est pas plus que ça, je ne suis pas un fou du foot non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Regarde, ce soir, il y a la France, par contre, là, on est amoureux, on est motivé. Bon, ça te suit mon gars, c'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suive ? Insta, Snap, tout ça ? Alors, snap, il n'y a pas Snap, mon Snap, il est perso, tu vois, c'est que pour la famille. Mais sinon, sur Insta, c'est... Je ne sais pas jouer, t'es bidon ! C'est Donbran95, tu peux me retrouver là-dessus aussi sur YouTube, YouTube, tout collé, Donbran95 aussi, et puis aller voir les clips, et bientôt, du lourd. Ça te suit, Donbran, merci beaucoup en tout cas, ça m'a fait plaisir. C'est moi qui te remercie. On parle en code comme un rébus pour que tu ne nous comprends pas, toi, pas de l'enver par toi, on fait du business, toujours à fond, on est les rois des excès de vitesse, on te met la pilule comme les mid-less, chez nous y'a des loups mais tu ne verras personne en laisse.